Tous les mardis, 21h-23h, ça va pas être possible ! 22h06, mesdames, messieurs, nous sommes en direct sur Radio-VL, c'est l'émission Ça va pas être possible et ça y est, ils sont là, ils sont là ! Mesdames et messieurs, faites du bruit, s'il vous plaît, pour Dikon ! Et notre ami, Jean-Luc Kizon ! Ouais, 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 ils sont là ! Ah oui, ah ouais, ah oui, ah oui, ils sont là, on embrasse les Dom-Dom et les Poitou ! Ah oui, ah oui, ah ouais, attention, question, salut les amis, comment ça va ? Écoute, ça va, et toi, comment tu t'appelles ? Tu peux m'appeler Eric Zemez ? Eric Mendez ! Ah, Eric Mendez ! Mais mec, c'est ton vrai nom ou c'est le nom qu'on t'a donné à la préfecture ? Parce que Eric Mendez pour un mec aussi noir que toi ! Exactement, tu sais que ça raconte mon histoire ? Non, ça me rend là ! Comment ça va, mon ami ? Ça va, écoute, hein ! Eh, la classe, la classe, mesdames, messieurs, Dikosh ! Oh, il a réussi à le dire ! Incroyable ! Eh, on peut pas mettre une mise... Attends, attends, mesdames, messieurs, Dikosh ! Là, là, là ! Dikosh 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 ! T'es sous le craque ou quoi ? Mais pas du tout, mesdames, messieurs, Dikosh, c'est bien sûr ça ! Dikosh ! Dikosh ! Dikosh ! Dikosh, c'est bien sûr ça ! Je vous rappelle que c'est pas une mixtape, hein ! C'est un sketch ! Il me balance un son ! Eh, la classe ! Et c'est bien sûr... Merde ! Mais je suis con, moi ! C'est bien sûr ça ! Équilibre ! Équilibre ! Ah, mais t'es un connard, toi ! C'est pas possible ! En fait, t'as mis... Ah, t'as pas mis les extraits ! Excuse-moi ! D'accord ! Je suis au courant que t'es en direct, là ! Ah oui, oui, on est en direct ! Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qui est en train de se passer, s'il te plaît ? Alors, je vous explique, je vous explique ! En fait, j'ai un nouveau truc ! Je pensais que notre ami Manu Semo, à la réalisation de l'émission, avait mis toute la vidéo ! Mais en fait, il a mis juste... Équilibre ! D'accord ! Très bien ! Ah, la classe ! Il est pas très... Équilibre ! Ok, parfait ! Merci ! Toi, sur cette vidéo, t'as fait 700 000 vues, c'est ça ? Euh... Je crois... Merci de ton intervention ! Plus de 700 000 ! Non, la classe ! Non, des millions, je crois, 3 millions sur Facebook et sur YouTube, je crois, c'est... 700 000 ! 700 000, ouais, entendu ! Ah, la classe ! Respect, respect ! Mesdames, messieurs, nous avons bien sûr notre ami Jean-Luc Guison, aussi, également, qui est là ! Jean-Luc, Jean-Luc, qui avait fait la Starag 5 ! Exactement ! Eh, la classe ! Starag 5 ! 2005 ! Ouais, 2005, c'est qui ? Il y a déjà 10 ans ! Eh putain, c'est chaud ! T'imagines... Une saison qui a vu gagner Magali Vaé ! C'est ça ! Malheureusement, qui n'a pas eu énormément de chance par la suite des choses, on en avait 30 secondes avec Bertrand ! Ah ouais ! Pourtant, c'est pas faux d'avoir une voix exceptionnelle, parce que je l'ai eue pendant 12 semaines dans le château ! Et... Non mais vraiment, c'est pas pour... C'est vrai ! Pour Jazzy ou quoi que ce soit ! Elle a une voix exceptionnelle, mais derrière, après, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de... Mais elle a disparu, Magali ! Elle se bat ! Elle se bat ! Non, non, tu vois, il y en a quelques gens avec qui je peux rester en contact ! Euh... Eh, eh ! Non, 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 non ! Mais c'est vrai ! Eh, non, non ! C'est un coup bas ! Non, non, non ! Eh, on se calme ! C'est une fascinité ! Quoi ? On se calme ! On se calme ! Elle laisse tranquille, elle aime peut-être les Grecs, mais voilà, on arrête, on arrête ! Est-ce que vous vous rappelez quand même de la pochette de son disque à Magali Vaï ? Non, non ! Où elle était au pied d'un arbre, elle était mélangée avec l'arbre, vous vous rappelez de ce truc-là horrible ? Oui, en fusion avec la nature ! Ouais, en fusion avec la nature ! Ça, c'est une classe ! Ah, c'était elle ? Ouais ! Jean-Luc, Jean-Luc, t'imagines, la Starag, c'était il y a 10 ans ! Moi, il y a 10 ans, j'avais quel âge ? J'avais... En France, j'avais... J'étais au bled, déjà ! J'avais 16 ans ! J'étais au bled, déjà ! Exactement ! Enfin... Mais j'étais au bled ! Hé, mais dingue ! Alors, tu... Alors, hé, le Royaume ! Le quoi ? Le Royaume, c'est derrière ! Ouais ! Le Royaume, c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé comme il comme ! Le Royaume ! Le Royaume ! Le Royaume, grosse comédie musicale ! Dix causes ! J'ai joué sur Mugador pendant 3 ans, on a fait 1 300 000 spectateurs, enfin, c'était assez... Oh là là ! Tu sais, ce qui est bizarre, c'est que... D'ailleurs, je suis passé à côté de Porte Maillot, où il y avait la grande affiche du Roi Lion. Là, tu confonds... Non, mais il y avait l'affiche ! Il y avait l'affiche à Porte Maillot, il y avait l'affiche du Roi Lion, et je disais que je ne l'avais jamais vue. Il y avait l'affiche... C'est sûr que ce n'était pas un Peugeot ou un truc de... Non ! Non, le lion de Peugeot, quoi ? Mais si, il y avait la pub, comme ils font pour le Roi Arthur, comme ils ont rêvé pour le... Comme le spectacle de... Robin Desbois ! Robin Desbois, voilà. Mais du coup, tu ne l'as pas vue, en fait, c'est ça ? Mais non, je me disais, il fallait que je le voie, mais en fait, c'est fini. C'était trop tard. Moi, je l'ai vu, le Roi Lion, c'était exceptionnel, c'était super. Attention, ça joue encore à Londres. Oui, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, vous avez joué en Allemagne, à Singapour. Exactement. Mais à Singapour, comment tu joues à Singapour ? C'était en anglais. Ah, d'accord, OK. Singapour, voilà. Singapour, donc voilà, une petite île. Donc, il y avait plusieurs versions du Roi Lion ? C'était tout en anglais à chaque fois ? Non, non, non. En Allemagne, j'ai joué en allemand. Ah ouais ? Ouais, complètement. Mais tu parles allemands ! J'ai eu la chance de jouer Mufasa en allemand, de le chanter en allemand. La plus belle récompense, tu sais, c'est en fin de représentation, quand tu as des Allemands qui viennent t'interpeller naturellement et te parlent en allemand, comme si tu maîtrisais l'Allemagne. Ça, c'était énorme. J'ai vu aussi à Mogador, mais c'était exceptionnel. J'étais au parterre et il y avait la première scène, il y a les éléphants qui arrivent. Exactement, tu as tous les animaux qui arrivent. Voilà, j'ai pleuré. Bienvenue au club. C'est toute mon enfance, mon roi Lion. Tu n'es pas toute seule à voir pleurer. Bienvenue au club. Moi, tu sais, après la Starac, j'ai enchaîné sur le roi Lion. Il faut savoir que le roi Lion, c'est une comédie musicale qui arrive de Broadway. Le casting est international. Il y a plus de 60 millions de personnes qui l'ont vu à travers le monde. Et les directeurs de casting qui castent pour le roi Lion en France, on n'avait rien à cirer de ce que tu avais fait avant Starac ou quoi que ce soit. C'est les mecs qui ont des critères bien définis. Tu présentes un rôle pour Nala, Simba, Mufasa, Pumba, qui tu veux. C'est le rôle qu'ils ont besoin de voir sur ta partie audition. Donc, je ne suis pas convaincu que la Starac ait contribué à mon arrivée sur le roi Lion. Ils n'avaient jamais entendu parler de toi avant ? Jamais. C'est les gars qui arrivent de Broadway, qui sont constamment sur un hémisphère différent dans le monde. Et concrètement, réellement, je ne pense pas que la Starac me permise d'enchaîner sur le roi Lion. Maintenant, avec Dessy, on refait le monde. Est-ce que si j'aurais fait Starac, je serais aujourd'hui avec vous ? Tu sais, c'est pas un paramètre que tu ne... En tout cas, tu ne le regrettes pas et c'est une bonne expérience. Je le redis, c'est une belle expérience. Aujourd'hui, la télé-réalité n'est pas ce qu'elle est. Attention, moi, j'ai fait un programme qui a déjà dix ans d'âge. Aujourd'hui, les personnes et les jeunes qui font de la télé-réalité sont clairement brevetés, professionnels et entourés pour savoir comment jouer avec ce phénomène. Ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Mais si c'est à refaire, je referais. Mais d'ailleurs, si on t'appelle pour faire un truc style les anges de la télé-réalité et tout, tu le ferais ou pas ? Pour dix mille euros. On dit, voilà, on dit, on dit, hé, frérot, pour dix mille euros, voilà, tu viens... Alors, j'ai eu une actu qui est concrète, j'ai la chance de bosser avec des personnes qui sont multinominées, récompensées au Molière et autres. Non, en vérité, non. Maintenant, il faut se mettre à la place, voilà, de ces candidats de télé-réalité qui n'ont pas eu cette chance et qui n'ont peut-être pas d'actu. C'est un bon dire. Hé, frère, tu sautes dessus, ça veut dire les choses. Mais du coup, t'as été faire un casting, t'as été... Sur le Starak ? Ouais, non, sur le Roi Lion, ou bien on est venu te chercher... Ah, non, 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 j'ai fait casting. Ah, t'as fait le casting, d'accord. J'ai vu de la tournée Starak comme un grand, j'ai vu l'annonce se présenter, mise en place de la comédie musicale de Broadway à Mogador. Je me suis reconnu dans le profil de Mufasa, donc le personnage que j'ai interprété, fin du spectacle. Ah, tu revois ton CV, tu présentes les auditions et puis tu défenses les portes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Vincent. Il ne s'agit pas d'avoir fait une télé-réalité et puis d'attendre qu'on vienne te chercher. Il s'agit d'aller pousser les portes et d'aller auditionner. Voilà, ça se provoque. Il faut provoquer la chance. Très bien. Merci. Merci.